Pourquoi investir dans l'immobilier ? Il existe de nombreux avantages. Par exemple, générer des revenus complémentaires, préparer votre retraite, vous constituer un capital, développer votre patrimoine, protéger vos proches, bien sûr, en mettant en place des trucs qui vont être plus spécifiques, comme le démembrement de propriétés ou la SRL de famille. L'immobilier fait souvent office de figure de proue du patrimoine d'un contribuable. Alors que nous sommes de plus en plus nombreux à nous questionner sur les systèmes de la retraite française, qu'une crise sanitaire et économique modifie aujourd'hui nos modes de consommation et d'investissement, les taux immobiliers ont connu aussi une chute importante en 2020, l'immobilier locatif apparaît plus que jamais une solution rentable. Alors qu'est-ce que la location meublée non professionnelle ? C'est une qualification qui est donnée aux propriétaires détenant un ou plusieurs logements meublés qu'il va mettre en location de manière régulière, ponctuelle ou saisonnière, à usage uniquement d'habitation ou touristique. La location meublée non professionnelle vous permet de devenir un propriétaire d'un bien immobilier que vous allez devoir meubler et que vous allez louer. Alors la fiscalité des loyers perçus reste très attractive. Pour cela, deux conditions pourront y être éligibles. Les revenus générés par la location ne doivent pas excéder 23 000 euros par an pour le propriétaire. Et ces revenus ne doivent pas dépasser les revenus d'activité. Quelles sont les démarches pour déclarer un loueur meublé non professionnel ? Il n'y a pas de société à créer, donc vous pouvez exercer l'activité de location meublée en nom propre, en complément d'une activité salariée par exemple. Il faut toutefois faire attention aux personnes qui exercent déjà une activité d'entrepreneur individuel. Donc là, c'est une petite subtilité, il faut être vigilant, car effectivement il peut y avoir une confusion entre les deux activités. Et donc là-dessus, il faut pouvoir faire attention lorsque vous faites votre matriculation. La seule démarche administrative pour enseigner le statut d'LMNP est l'envoi d'un formulaire qui s'appelle le formulaire POI, qui est un formulaire de déclaration des débuts d'activité, ou éventuellement un formulaire complémentaire FCMB, lorsque vous achetez le bien en indivision, et que vous avez deux personnes qui sont paxées, ou encore des frères et sœurs. Si vous souhaitez reprendre le bien pour votre usage personnel, ou le vendre, il sera tout à fait possible de le faire quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de situation de blocage par rapport à ça lorsque vous le mettez en meublé. Attention, pour ceux qui ont conclu des beaux commerciaux, et qui ont pu bénéficier d'avantages fiscaux. Là, il faudra peut-être étudier au cas par cas. Alors, quelle est la fiscalité du meublé ? Vous disposez de deux régimes fiscaux aujourd'hui pour faire baisser votre facture fiscale. Vous avez le régime micro BIC, où vous avez un abattement de 50% sur les loyers qui sont issus des logements meublés, à usage d'habitation encore une fois, ou éventuellement un abattement de 71% sur les loyers issus du meublé tourisme. Vos recettes locatives ne doivent pas dépasser 70 000 euros, quoi qu'il en soit, pour le régime micro. Dès que vos charges et amortissements de votre bien deviennent supérieurs à ces 50%, le régime micro n'est plus vraiment intéressant, et à ce moment-là, vous passez plutôt sur le régime réel simplifié, qui est le deuxième mode de régime fiscal. Si vos recettes dépassent 70 000 euros, vous êtes soumis à ce régime, et vous pourrez déduire les charges relatives à l'allocation, que ce soit des frais d'entretien, de travaux, des frais de syndic, d'agence immobilière, la taxe foncière, les frais éventuellement comptables, et les amortissements du bien immobilier. Le propriétaire en location meublée non professionnelle doit vraiment, par contre, tenir une comptabilité commerciale complète pour ce type de régime fiscal au réel. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime ? Vous serez considéré comme faisant de l'allocation meublée à titre non professionnel, et vous serez donc soumis au régime LMNP si vous répondez à deux critères. Il faut que les recettes soient inférieures à 23 000 euros par an. Il faut que les recettes locatives en meublée soient inférieures au revenu de votre foyer fiscal. Que faisons-nous pour vous accompagner dans vos projets immobiliers ? Nous allons vous accompagner sur l'enrichissement patrimonial en tenant compte de ses contraintes et objectifs, en vous proposant la coordination entre le moment où vous achetez le bien, le financement du bien et le mode d'exploitation de la fiscalité du meublé. Nous allons aussi déclarer les revenus locatifs, car par facilité ou en tous les cas méconnaissance, le loueur meublé déclare souvent les revenus locatifs sous forme de régime BIC, ce qui paraît le plus simple, et trop souvent l'impôt à devoir au final sur les locations est par conséquent moins intéressant. Or, dans la plupart des situations, lorsque vous optez au réel, l'impôt est quasiment nul. Donc, vraiment une vigilance là-dessus, ne faites pas systématiquement une déclaration au micro-BIC. L'option fiscale du BIC au régime réel est souvent ignorée des loueurs meublés, c'est pourtant un levier très efficace. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons créé FIC-Easy, qui est une structure dédiée aux investissements immobiliers, pour vous conseiller, vous accompagner et aider le statut de loueur meublé à bénéficier de tous les avantages de cette activité. Donc, FIC-Easy est la solution clé en main pour la comptabilité et la fiscalité BIC du meublé. Contactez-nous ! Merci. 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 Merci.